Marc-Olivier Fogiel Deuxième invité d'Hertel Soir, la nouvelle star à la sauce, Charlie Hebdo, Gérard Biard, rédacteur en chef et toute l'équipe du journal satirique lance un concours, le prix littéraire Charlie Hebdo pour trouver les mauvais esprits de demain. Bonsoir Gérard Biard. Bonsoir. Mercredi, donc les jeunes de 12 à 22 ans pourront s'inscrire sur la page www.lepricharlie.fr. L'objectif du concours c'est quoi ? C'est déjà de mettre un petit peu dans la tête des gens que Charlie sait évidemment du dessin, ce qu'ils savent, mais c'est aussi des textes, c'est aussi des gens qui écrivent, parce qu'il ne faut pas oublier que le journal a été fondé par un écrivain, Cavana. Absolument. Voilà, donc l'idée c'est un petit peu de remettre, de préciser un petit peu cet aspect-là de Charlie qui a un peu oublié. Remettre le projecteur sur ça, sur l'écriture, il y a un thème, il faut écrire un texte compris entre 1000 et 4000 signes sur la thématique, et si on remplacait le bac par ? Oui, oui, parce qu'on s'adresse à des jeunes qui ont entre 12 et 22 ans, donc on s'est un petit peu demandé pour ce premier concours, ce lancement, qu'est-ce qui les intéresse ? Puis finalement, ils sont tous, au fond, soit ils préparent le bac, soit ils viennent de l'avoir, ou pas d'ailleurs, donc voilà, on s'est dit tiens. Puis c'est rigolo cette thématique. Ça permet quoi par exemple, vous, si je vous dis ça, s'y remplacer le bac par ? Ah, moi je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi, puis je ne veux surtout pas influencer les candidats. C'est quoi un texte à l'esprit Charlie ? C'est déjà essayer d'être drôle, essayer de réfléchir un petit peu, d'être pertinent. Provoquer ? Si possible, d'original. Provoquer, je ne sais pas, ça veut dire quoi provoquer ? On nous a très souvent accusés d'être provocateurs, alors qu'au fond, on ne fait que commenter l'actualité à notre manière. À votre manière, évidemment. On est un journal satirique. Donc voilà, c'est ce que vous attendez peut-être des jeunes, non ? On attend qu'ils soient un petit peu eux-mêmes. On attend qu'ils écrivent, qu'ils écrivent bien. Puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent plus écrire, moi je ne pense pas. Donc voilà, on va les mettre un petit peu au pied du mur. Est-ce que ça veut dire aussi que Charlie a besoin d'une relève, Gérard Biard ? Ou alors ce n'est pas du tout l'esprit ? Est-ce que vous cherchez, à travers ce concours, ceux qui demain pourront perpétrer l'esprit Charlie ? Non, enfin non, ce n'était pas l'idée première. L'idée première, c'était de permettre un petit peu à des jeunes de s'exprimer. De s'exprimer autrement qu'en langage SMS, que sur des blogs. De leur rappeler aussi, les trois premiers, enfin les trois gagnants, il va y avoir trois textes sélectionnés, seront publiés dans Charlie. Donc c'est aussi un petit peu leur rappeler que l'écriture, la littérature, c'est aussi du papier. C'est ça, donc... Ce n'est pas seulement des blogs. Ce n'est pas que des blogs, ce n'est pas seulement les smartphones. Ce n'est pas Facebook seulement, ce n'est évidemment pas Twitter, parce que c'est tout sauf de la littérature. Donc c'est du papier, c'est une sensation. Voilà, et si moi j'avais un conseil à leur donner, c'est d'écrire sur du papier. C'est de ne pas écrire forcément sur un clavier, et surtout pas sur un clavier de portable. Donc trois gagnants, ça va se passer comment qu'il décide, qu'il ait choisi ? Vous, la rédaction de Charlie ? Un jury, un jury qui est composé de collaboratrices et de collaborateurs de Charlie, qui sont des dessinateurs, des écrivains, parce qu'on a des écrivains aussi à Charlie. Donc voilà. Et puis, il y a aussi le public, qui va être appelé à voter pour ses textes préférés, qui seront publiés sur le site dédié. À partir, entre le 12 et le 26 mai, ils pourront voter. Très bien, donc après c'est le public qui vote. Est-ce que ça s'adresse aussi aux jeunes ? Parce qu'on a beaucoup dit que la jeunesse n'était pas toujours Charlie. Est-ce qu'il y a aussi cet esprit-là ? Aller chercher ces jeunes qui, on l'a vu après les attentats, ont expliqué qu'ils n'étaient pas Charlie, c'est aussi pour aller vers eux ? Peut-être aussi, oui. Il y a sans doute inconsciemment un petit peu de ça. Encore une fois, c'est pour savoir un petit peu ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont dans la plume. Parce qu'en fait, je pense que beaucoup de gens, beaucoup de ces jeunes qui ont dit « je ne suis pas Charlie », ne savent pas justement ce que c'est qu'être Charlie. Être Charlie, c'est peut-être aussi être un petit peu soi-même. Parce qu'on ne défend pas des choses qui nous sont propres, qui nous appartiennent. On défend des choses qui appartiennent à tout le monde. Donc le message leur est également adressé. Comment va Charlie un an et quelques mois après l'attentat, Gérard Biard ? Comment ça se passe, vos conférences de rédaction ? On a du mal à s'imaginer quand on a tellement raconté celle du 7 janvier. Oui, mais évidemment, elle était plus qu'atypique. Comment la vie a repris son cours ? On essaye de continuer à être un journal normal. Est-ce que c'est possible ? Oui, parce qu'il faut qu'on retrouve... On a retrouvé de la bonne humeur, évidemment. On recommence à déconner vraiment, franchement, en conférence de rédaction. Oui, ça c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. Heureusement, c'est aussi notre moteur. Si on rigole pas, on fera pas rigoler les autres. Donc on pourra pas faire notre travail. Vous avez déménagé, on l'a beaucoup raconté, dans des locaux ultra sécurisés. C'est très présent ça, au quotidien ? Ou alors vous arrivez à mettre ça de côté, finalement, pour rigoler, comme vous le faisiez. Aujourd'hui, ça doit se faire sous condition, d'une certaine manière. Oui, c'est peut-être la condition qui nous permet de retrouver cette insouciance, qui est indispensable pour faire ce qu'on fait. Et très franchement, une fois qu'on est à l'intérieur, on est dans des locaux, on est dans des bureaux. On est autour de notre table de rédaction et on n'y pense plus. Et vous pensez pas à une attaque possible ? Il n'y a pas le spectre qui serait là ? On arrive à se dégager de tout ça, au quotidien ? Je pense que c'est chacun, chaque personne à Charlie doit répondre personnellement à ça. Moi, personnellement, non, j'y pense pas. L'année dernière, avant l'attentat, on le savait, Charlie était en mauvaise posture financière, on l'a beaucoup raconté. Un an et demi après, comment ça va ? De ce point de vue-là, il n'y a plus au moins cette préoccupation-là ? Il n'y a plus cette préoccupation-là, mais il y a toujours la préoccupation de vivre grâce à notre lectorat. Charlie, ça reste ce que ça a toujours été, c'est-à-dire un journal où il n'y a pas de publicité, où il n'y a pas d'actionnaire extérieur, où il n'y a personne qui met du fric dedans. Donc, ce qui nous fait vivre, ce sont les gens qui nous lisent. Combien de personnes aujourd'hui achètent Charlie toutes les semaines ? Puisqu'il y a eu évidemment un bond après, parce que c'était une solidarité, ça s'est aujourd'hui stabilisé à combien ? On est autour de... ça dépend des numéros, évidemment. Ça dépend de la façon dont ils sont repris par les médias et parfois un petit peu instrumentalisés. C'est entre 70 000, 80 000, ça dépend. Ça dépend des numéros, mais aussi autour de 70 000. À partir de la semaine prochaine, Renaud, qui collabore à nouveau à Charlie, c'est ça la nouvelle du jour aussi ? La nouvelle du jour, oui. C'est lui qui l'a mis sur Facebook. C'est lui qui l'a mis sur Facebook. Donc, on aurait aimé en parler un tout petit peu plus tard, pour justement ne pouvoir parler que du prix, Charlie. Mais bon, tant pis. Voilà, puis c'est une très bonne nouvelle. Il a déjà écrit son texte ? Oui. C'est sur quel thème ? Vous verrez bien. Il faut l'acheter. Non, non, non. Il faut l'acheter, mais juste le thème. Il faut l'acheter la semaine prochaine. Il raconte pourquoi il revient à Charlie. C'est ça, c'est mon retour à Charlie. Il raconte ça. En attendant, il y a donc le prix littéraire pour trouver les nouveaux Renault éventuellement. Voilà. Parce que Renault sait écrire. Oui, ça, c'est sûr. Il va d'ailleurs faire ça toutes les semaines ? Pour l'instant, on a réfléchi à sans doute une semaine sur deux, mais c'est ouvert toutes les semaines, évidemment. Plus si affinité. Une semaine sur deux, mais plus si affinité. Et en attendant, www.lepricharly.fr. Merci beaucoup. Gérard Biard s'est ouvert aux 12 à 22 ans. Merci infiniment. Merci d'être venu ce soir sur RKR.